Bonjour M. l'Ambassadeur, bienvenue sur CGTN français et RCI français. Merci de nous accorder cet entretien. Bonjour et merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer à CGTN. C'est la période annuelle des deux sessions. Alors pour cette année, quels sont les sujets qui vous intéressent le plus ? Comme vous le savez, c'est la session annuelle des deux plus grosses institutions du gouvernement chinois. Donc tout d'abord, il y a le Parlement, l'Assemblée nationale qui va se réunir. C'est un organe très important pour la décision du gouvernement chinois. C'est l'organe qui décide les lois, les projets. Et comme vous le savez, l'année dernière, on a eu le sommet de Focac. Donc on espère que cette année, l'Assemblée va adopter la décision prise lors de ce sommet. Cette année marque le 70e anniversaire de la fondation de la Chine Nouvelle. Comment voyez-vous les réformes économiques et politiques qui se mènent en Chine depuis ces dernières années ? En 70 ans, la Chine est passée d'un pays de tiers monde jusqu'à un pays émergent, jusqu'à un pays, je peux dire, un pays développé. C'est très important pour nous, les autres pays, pays en développement, de suivre les pas de ce que la Chine a fait pendant 70 ans. Nous, par exemple, les Comores, mon président, le président Azali, a eu la vision d'avoir, de créer les Comores ou avoir les Comores d'ici 2030, un pays émergent. Et la Chine est un exemple à suivre. Parmi les 10 programmes de coopération Chine-Afrique proposés par le président Xi en 2015, plus que la moitié ont déjà été réalisés au Comores. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur ces réalisations ? Dans les 10 programmes, il y avait 10 points qui ont été décidés, qui ont été déclarés à Johannesbourg en 2015, lors de la conférence Chine-Afrique. Pour nous, on a mis en œuvre, surtout sur la santé publique. On a réduit le taux du paludisme à presque 0%. Et pourtant, auparavant, il y avait à peu près 1000 cas ou plus de 500 décès par an. L'assistance de la Chine était capitale dans ce projet de la santé et la coopération entre la Chine et le Comores dans le domaine des médias fonctionne très bien. Il y a des émissions qui passent à la télé nationale, il y a des gens qui suivent les programmes. Et surtout maintenant, il y a aussi un programme des étudiants, échange des étudiants. Il y a même l'Institut Confessus qui va être inauguré cette année. Moi, j'étais épaté. L'année dernière, je suis allé dans une classe. Je trouvais des étudiants comoriens qui n'ont jamais voyagé, même pas pour aller dans une autre île, mais qui parlent en langue chinoise et qui chantent en langue chinoise. Les gens aiment beaucoup la coopération entre la Chine et le Comores. Auparavant, les gens voulaient aller surtout en Europe. Mais maintenant, il y a même des étudiants qui veulent aller nulle part que venir en Chine. Ils préfèrent venir en Chine puisqu'ils savent que la Chine est un pays ami, c'est un pays qui a beaucoup à donner, qui a vite, qui a très très vite s'est développé. Donc les Comores sont très intéressés de venir faire leurs études en Chine. Merci. Merci.